Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. La semaine a été marquée, surtout une fin de semaine qui était intéressante, avec des décisions attendues de la BCE et les chiffres d'inflation aux Etats-Unis. On revient rapidement sur la décision de la BCE qui a donc confirmé une hausse de taux pour le mois de juillet. D'autres hausses de taux suivront très probablement avec pas mal d'incertitudes sur le niveau des différentes hausses de taux qui arriveront au cours de l'année. La BCE qui fait face comme les autres banques centrales à travers le monde a une inflation forte en zone euro, une inflation qui a dépassé les 8%, alimentée à la fois par une demande qui est relativement forte, mais aussi des problèmes liés à l'approvisionnement, au prix des matières premières, donc tout ce qui est la partie géopolitique notamment. Tout ceci donne un cocktail qui est assez néfaste avec une inflation très élevée. Et donc la BCE qui doit réagir par rapport à ça et donc qui a musqué son discours. On l'a bien senti, Christine Lagarde, durant sa conférence de presse, mais également le communiqué qui a précédé le communiqué de la BCE, un communiqué où les anticipations d'inflation ont été relevées et où les perspectives de croissance, les projections de croissance de la BCE pour la zone euro ont été abaissées, notamment pour cette année. Donc la BCE qui montre qu'elle doit agir, des hausses de taux vont intervenir, la fin des achats d'actifs va également intervenir au début du mois de juillet. Alors la conséquence pour les marchés, ça les marchés n'aiment pas trop, parce que quand une banque centrale dure c'est le taux, c'est plutôt négatif. Mais là où on doit surtout prêter attention, c'est sur la question des taux souverains, c'est-à-dire les taux de référence, le 10 ans français, donc l'OAT, le rendement du Bund, le 10 ans allemand, le BTP également, donc le 10 ans italien. Pourquoi on doit surveiller ça ? Parce que que les taux remontent au sein d'une zone économique quand il y a de l'inflation, que tous les taux remontent en même temps, ce n'est pas forcément un problème si c'est accompagné aussi d'une activité économique mais qu'il y a de l'inflation, mais des hausses de salaire. Dans ce cas-là, si l'inflation est maîtrisée, ce n'est pas trop un souci. Le problème, c'est que quand les taux au sein d'une zone économique comme la zone euro progressent, mais que certains progressent plus vite que d'autres, on a ce qu'on appelle un élargissement des spreads, c'est-à-dire l'écart entre deux taux de référence, comme le 10 ans italien et le 10 ans allemand par exemple, et cet écartement des taux, c'est ce qu'on appelle le risque de fragmentation, c'est-à-dire d'avoir des États qui connaissent des taux d'emprunt beaucoup trop élevés par rapport à d'autres pays de la même zone. Et donc ça, la BCE doit prêter attention, et c'est ce que Christine Lagarde a indiqué dans sa conférence de presse, qu'il y avait des outils, des instruments, pour prendre ce terme, pour répondre à la fragmentation, mais elle n'a pas donné de détails sur ces instruments-là. Et donc le marché, pour l'instant, ça ne l'a pas calmé, parce qu'on voit que post-réunion de la BCE, on a par exemple un écart entre le 10 ans allemand et le 10 ans italien qui a atteint plus de 2,3%, c'est-à-dire 230 points de base, alors qu'avant la réunion de la BCE, nous étions aux alentours de 200-210 points de base. Et sachant qu'avant que la BCE n'arrête son programme d'achat d'actifs, ou en tout cas, avant que la BCE ne durcisse le ton, tout simplement, qu'elle commence à annoncer il y a quelques mois un changement de cap, eh bien on était aux alentours de 1% d'écart, il y a quelques mois simplement, entre le 10 ans allemand et le 10 ans italien. Donc on est sur des niveaux qui nécessitent d'attention, parce que, évidemment, ces écartements de taux, ça rappelle de mauvais souvenirs, notamment la crise de la dette, 11 euros, alors les écarts avaient été beaucoup plus importants, il y avait 5% d'écart entre le 10 ans italien et le 10 ans allemand, mais pour autant, c'est un problème pour la BCE, parce qu'il y a une inflation à laquelle il faut veiller, contre laquelle il faut lutter, et si on veut lutter trop agressivement à court terme contre l'inflation qui est déjà très élevée, eh bien le risque est de voir les taux s'écartent en zone euro. Donc la BCE va devoir jongler entre des mesures qui sont nécessaires pour calmer les prix, mais s'assurer qu'il n'y ait pas des conséquences trop fortes sur la question des taux, parce qu'il ne faudrait pas ajouter des mots à un mot. Le mot inflation, eh bien il faut effectivement lutter contre, mais si en plus on ajoute une crise de la dette à cela, eh bien l'impact économique pour les zones euro, là, sera beaucoup plus important. Donc c'est arrivé à juguler une question de prix élevé, et de s'assurer que l'homogénéité des taux en zone euro reste en place. C'est donc, de ce côté-là, il y a fort à parier aussi que la BCE table, évidemment sur ses hausses de taux, mais pas seulement, elle va tabler aussi sur un ralentissement de l'inflation qui va se faire de manière un peu mécanique, de manière presque un peu, j'allais dire, automatique, par rapport à une demande mondiale qui est en train de ralentir. On l'a vu sur les derniers chiffres économiques aux Etats-Unis et en Europe, il y a un ralentissement de l'économie mondiale, ce ralentissement on le voit également dans les projections, à la fois de l'OCDE, les projections de la BCE, les projections de la Fed aussi aux Etats-Unis, la Fed d'Atlanta, la Fed de New York, qui abaissent leurs prévisions de croissance. Donc ce ralentissement de la croissance, donc de la demande, va automatiquement générer une stabilisation des prix. On voit qu'aux Etats-Unis, il y a quelques mois, on avait des problèmes pour s'assurer que les stocks soient pleins pour les fêtes de fin d'année. On se rend compte maintenant que les distributeurs américains ont des stocks, on a savoir que faire. Ça aussi, ça va être baissier pour les prix. Quand il y a trop de stocks, on va devoir déstocker et donc ça aura un effet baissier sur les prix. Donc il y a un effet qui va comme ça arriver de manière un peu mécanique de baisse des prix, mais il est évident que ce qui provoquera la vraie détente sur les prix, c'est surtout la question des matières premières. On voit bien que ce qui a généré l'inflation en Europe et aux Etats-Unis ces derniers mois, il y a une grosse question liée au prix des matières premières, l'énergie évidemment, mais pas seulement. Un truc qui est produit alimentaire parce que les prix du blé s'envolent, parce que les prix des différentes commodities agricoles s'envolent. Et donc le problème vient aussi de là. Donc la réponse aussi pour les banques centrales passera aussi, et ça ne peut rien faire par rapport à ça, passera par un début d'apaisement de la situation en Ukraine, si tant est que ce soit possible évidemment. Mais une partie de la réponse inflationniste ne passera pas par des hausses de taux complètement délirantes, mais aussi par un schéma mondial qui s'améliorera. Et donc de ce côté-là, les banques centrales doivent être prudentes, aussi bien la faite que la BCE, elles doivent, attention, être prudentes ne pas dire pas relever les taux. Il faut relever les taux. Il y a des niveaux d'inflation qui ne sont pas tenables, mais leur job consiste à estimer le niveau d'inflation qui est lié finalement à un redémarrage de l'économie post-Covid et un fonctionnement de l'économie par rapport à un niveau d'emploi, par rapport à des progressions de salaires. Donc ça, c'est le job des banques centrales de s'assurer que cette inflation-là ne soit pas générée par ces éléments-là, ne soit pas hors de contrôle, mais en revanche, ne doit pas aller trop loin, ne doit pas dépasser une ligne rouge voulant lutter contre une inflation qui n'est pas de son fait, et par exemple liée à la géopolitique, ou ce qui était lié également il y a quelques temps, mais qui produit des effets maintenant au confinement en Chine. Ça, mais du côté de la Chine, ça on va en parler, parce que cette semaine, il y a eu quelques statistiques plutôt intéressantes du côté de la Chine, ou des statistiques ou des éléments d'information. On a eu par exemple que certaines procédures avaient été abandonnées du côté de la Chine contre des entreprises tech, notamment tout ce qui est VTC, donc tout ce qui est Didi, il y avait une procédure sur la protection des données des consommateurs. On se souvient que ça rentrait dans le cadre de ce durcissement réglementaire qui est intervenu en Chine l'année dernière, qui s'est encore un peu prolongé en début d'année, et là on voit que depuis quelques semaines, il y a quelques éléments comme ça qui vont dans le sens d'un petit assouplissement en termes de réglementation. On voit que par exemple, les éditeurs de jeux vidéo sont autorisés à sortir de nouveaux jeux vidéo. Alors qu'il y a quelques temps encore, quelques mois, il y avait des interdictions dans certains secteurs, parce que la Chine considérait qu'il y avait trop d'addictions, etc. Mais ça faisait aussi partie d'un peu comme pour Alibaba également, quand le PDG avait disparu. Ça fait partie du message que la Chine voulait envoyer de manière très autoritaire, ça avait fait s'effondrer les marchés. Et là on voit que la Chine est confrontée à un ralentissement qui est quand même très fort par rapport à cette question des confinements. Elle a commencé donc à déconfiner, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça a fluidifié la question logistique. On voit qu'il y a des aspects comme ça sur la question de la réglementation sectorielle qui sont en train de s'assouplir un petit peu. Et puis on voit aussi des chiffres macroéconomiques sur les questions de crédit par exemple, les nouveaux prêts, les volumes de nouveaux prêts ou les financements sociaux. Et bien on voit qu'il y a un vrai bond de ces deux secteurs-là en termes de financement et de crédit au mois de mai. Donc la Chine est à la main d'oeuvre pour faire de la relance. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle dans ce contexte assez négatif. Et puis l'autre élément de la semaine, c'est ce que nous avons eu là en fin de semaine, vendredi, au moment où on enregistre ce podcast, sont les chiffres d'inflation aux Etats-Unis. Alors il y a du bon et du moins bon. Le moins bon, évidemment, qui ressort, qui crève l'écran, c'est le chiffre d'inflation globale à 8,6%. Un nouveau record depuis 1981. Donc des doubles déceptions parce qu'on se sait que le mois précédent, il y a eu un petit ralentissement de l'inflation. On était redescendu à 8,3% et là on rebondit à 8,6%. Donc ça, déception qui vient quand on regarde les chiffres. L'origine de cette inflation, une grosse partie arrive de l'énergie et des produits alimentaires. Donc là, typiquement, des problématiques liées auprès des matières premières. Donc d'une certaine manière, liées à la crise géopolitique. Il y a aussi des facteurs climatiques qui peuvent jouer, mais le gros jump qu'on a eu ces derniers mois sur l'énergie vient... Je ne parle pas du jump qu'on a eu avant la crise ukrainienne. Il y avait déjà une tension sur les prix, mais la crise ukrainienne a ramené les prix, que ce soit les prix du blé ou du gaz naturel, même aux Etats-Unis, ou du pétrole, sur des niveaux bien supérieurs. Donc il y a cet élément-là qui rentre dans le fait que cette inflation est grimpée d'un coup. Enfin, elle est grimpée en tout cas au mois de mai de manière plus importante. Mais par contre, la bonne nouvelle à l'intérieur de ça, c'est qu'on voit que l'inflation, ce qu'on appelle l'inflation corps, donc hors alimentation, hors énergie, elle est sur un rythme de repli, en tout cas de progression moins forte, depuis deux mois maintenant. C'est-à-dire que le sommet semble être en place sur tout ce qui concerne la partie hors alimentation, hors énergie. Ce qui va dans le sens qu'effectivement, une partie de l'inflation, une partie de l'inflation, pas toute, mais une partie de l'inflation, vient quand même de cette question de l'énergie et de l'alimentaire. Et que sur l'aspect de l'inflation qui peut être lié à une demande excessive, par exemple sur la consommation des biens, notamment durant la phase Covid, toute la restriction sanitaire, on ne consommait pas des services, donc on consommait des biens. Et bien on voit que c'est en train de commencer à refluer un petit peu. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc ce qui laisse penser qu'effectivement, on est quand même sur un schéma de pic inflation. et que pour que ce pic soit vraiment acté, il faut que l'énergie et l'alimentaire se détendent. Mais en tout cas, sur la partie des biens, ça se détend un petit peu, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Sur la partie des services, ça progresse, mais la progression n'est pas délirante. C'est-à-dire d'un moins l'autre, c'est une progression qu'on a régulière. Ça par contre, effectivement, la FED doit s'assurer que ça ne donne pas ordre de contrôle. Mais il est aussi normal d'avoir une progression des prix sur les services, parce qu'on rappelle que la consommation de services a été mise à l'arrêt, ou en tout cas très sévèrement impactée par toutes les restrictions sanitaires depuis deux ans. Enfin, un peu plus d'un an et demi, deux ans même. Et que cette réouverture de l'activité dans les services génère des tensions sur les prix, mais qui font partie du processus de réouverture. Donc là, c'est moins négatif, parce que c'est lié aussi à une dynamique d'activité qui est repartie. Donc, infilé, c'est quand même positif. Donc, voilà, l'inflation américaine, le marché a retenu évidemment la partie globale qui progresse encore, qui va donc obliger la FED, malgré tout, à garder un discours agressif, un discours hawkish, un discours faucon pendant encore plusieurs mois sur ces questions d'inflation. Et très probablement, on va avoir encore de nouvelles mesures annoncées par l'administration américaine pour essayer de limiter au maximum peut-être des incentives fiscales, peut-être des taxes aussi. On voit que le débat sur la taxation des groupes pétroliers, que certains pays en Europe le font déjà, peut-être qu'aux Etats-Unis, ça verra le jour. Il y a des taxes exceptionnelles sur les producteurs pétroliers qui sera renversé sous forme d'aide ou de chèques pour les ménages qui font face, les ménages les plus fragiles qui font face à une hausse importante dans leur budget en termes de dépenses alimentaires ou carburants. Donc, ça, ça va être à surveiller. Mais cette semaine, voilà ce qu'on pouvait dire au niveau des taux également. Donc, les taux aux Etats-Unis ont continué de progresser. On n'a pas les taux en Europe qui ont progressé. Mais aux Etats-Unis, on a également le 10 ans américain qui est repassé au-delà de 3,10%. C'était aujourd'hui, donc un vendredi. Donc, voilà, on signe en traduction de cette inflation. Mais je pense quand même que ça, c'est important. Enfin, c'est important, c'est mon avis. Mais je pense qu'on arrive quand même sur un pic inflation parce que si la partie corps est en train de plafonner depuis deux mois maintenant et même en train de refluer un petit peu la partie énergie et alimentaire, pour que ça progresse encore, il faudrait que le baril, par exemple, américain, qui est à 120 dollars actuellement, ou 122, monte à 130, puis 140. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une progression constante, en fait, des prix d'énergie pour que l'inflation continue progresser. Or, là, on voit bien que le seuil de douleur a été largement atteint depuis des mois maintenant sur cette question de l'énergie. Donc, ça peut aussi précipiter, espérons-le, une solution géopolitique. Les banques centrales vont répondre avec leurs instruments à l'inflation. Mais si une partie de cette inflation arrive par une situation de stress géopolitique au niveau mondial, eh bien là, ce sera le rôle des politiques de s'assurer que la situation soit, évidemment, que l'aspect humain prime, évidemment, mais avec des conséquences économiques aussi que l'on voit. Et donc, les responsables politiques, qui vont faire de la réelle politique, vont essayer de faire en sorte que cette situation ne dure pas encore des mois, parce que ça commence à devenir un problème domestique aussi, sur des questions de prix. Et puis, chacun a ses impératifs. Il y a des élections mi-terme qui approchent aux États-Unis dans quelques mois. Voilà, ça va être un impératif pour Biden d'arriver à faire baisser les prix à la pompe. C'est très politique, mais il faudra trouver des solutions pour cela. Avoir recours aux stocks stratégiques de pétrole, ça n'a pas suffi. L'OPEP qui a monté un peu sa production, ça n'a pas suffi. Donc, si une solution doit être trouvée, on peut demander aux producteurs du pétrole américain d'augmenter leur production, mais ils ont aussi des problèmes de capacité et de nombre de puits de pétrole ouverts, qui n'ont pas réouvert assez vite. Donc, on ne peut pas comme ça tout réouvrir en trois semaines. Donc, si une vraie solution doit être trouvée, ce sera d'abord et avant tout, pour que ça fasse baisser les prix, une solution géopolitique. Voilà donc le résumé de la semaine qui nous attend la semaine prochaine. Donc, une semaine très orientée banque centrale encore, surtout sur le milieu à la fin de semaine. On va d'abord commencer lundi avec, là, ce sera un discours de la vice-présidente de la Fed qu'on va écouter donc lundi. Mardi, nous aurons côté Europe l'indice ZIU en Allemagne, donc le sentiment économique en Allemagne. Donc, élément important dans ce contexte géopolitique. On aura également des indices de prix aux Etats-Unis, les prix à la production aux Etats-Unis mardi. Mercredi, grosse journée de statistiques. Alors, on aura les questions de production industrielle en Chine, de vente au détail ou d'investissement en Chine. Donc, là, un bon moyen de vérifier l'état de santé de la Chine, qui a inquiété, évidemment, ces derniers mois avec ces mesures de confinement. On aura ensuite, là, toujours sur les questions de consommation, les ventes au détail aux Etats-Unis, éminemment importante. Je rappelle que, là, cette fin de semaine, on a eu la publication de la Conférence des consommateurs aux Etats-Unis. Elle est tombée à un plus bas historique. C'est-à-dire que la Conférence des consommateurs actuellement aux Etats-Unis est plus basse que le plus bas qu'on avait touché au moment de la crise des subprimes. Et plus bas que dans les années 80. Donc, se pose aussi la question, est-ce qu'on n'est pas sur un excès de pessimisme côté US ? Parce que, avec un chômage aussi bas, oui, effectivement, l'inflation inquiète beaucoup. Mais on a un marché d'emploi qui est encore très dynamique. On a encore eu beaucoup de créations d'emploi ces dernières semaines. C'est une situation qui n'est quand même pas la même, pas aussi noire que ce que nous avions lors de la crise des subprimes. On avait des banques qui avaient fait faillite, il y avait un taux de chômage qui avait flambé, il y avait des défauts sur le crédit. Enfin, on est très loin de tout ça aujourd'hui. Donc, se poser cette question, la réponse devrait être politique là-dessus. Mais on verra la semaine prochaine, au niveau des ventes au détail, est-ce qu'effectivement ces ventes au détail confirment l'ultra-pessimisme, selon les sondages en tout cas, des consommateurs américains ? Ou au contraire, est-ce qu'on a dans les sondages un pessimisme qui s'exprime, mais qui ne se voit pas forcément dans la consommation ? Et là, ce serait une preuve de résilience par rapport à l'inflation, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. Donc, il y a un gros, gros intérêt à suivre à mercredi prochain, les ventes au détail aux Etats-Unis. Et puis, on aura ensuite mercredi la réunion de la Fed. Donc, gros rendez-vous aussi, là encore, pour la question du rythme de normalisation monétaire. Jeudi, deux autres banques centrales prendront leur décision, la Banque centrale suisse, la BNS et la Banque d'Angleterre. Et vendredi, ce sera au tour de la Banque du Japon de communiquer sa politique monétaire avec un Yen qui s'effondre complètement au Japon. Le Yen est tombé sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis plus de 20 ans, par rapport aux dollars notamment. Donc, on verra aussi comment la Banque du Japon réagit par rapport à ça. Parce que, même si elle a récemment rappelé que sa politique devait rester encore accommodante, parce que l'inflation n'était pas si importante que ça, ce qui est vrai au Japon, entre une inflation qui n'est pas très importante, mais une politique monétaire qui reste encore très, très souple, à l'opposé complètement de ce qu'on voit du côté des Etats-Unis, peut-être qu'il y aura un entre-deux qui commencerait à être évoqué la semaine prochaine. Donc, attention, réunion importante pour la Banque du Japon, vendredi prochain. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.